Le prince Harry a refusé l'opportunité de retourner au Royaume-Uni pour Noël l'année dernière car il n'était pas prêt à revenir au milieu des tensions persistantes avec la famille royale, a affirmé une source royale. Cette année, la reine Elisabeth II a annulé le déjeuner traditionnel d'avant Noël avec sa famille alors que les craintes entourant la variante Omicron augmentent. Les plans auraient été pleinement en place au Château de Windsor pour le déjeuner de Noël de mardi prochain que la monarque de 95 ans accueille chaque année pour sa famille élargie. Le rassemblement de l'année dernière a également été annulé en raison de la crise du Covid-19. La reine n'exerce que des tâches légères depuis le 20 octobre, lorsque les inquiétudes pour sa santé se sont intensifiées après que les médecins royaux lui ont ordonné de se reposer et qu'elle a passé une nuit. A l'hôpital pour subir des tests, il semble également probable que le prince Harry et Meghan Markle resteront aux États-Unis pour Noël, comme ils l'ont fait l'année dernière. En octobre 2020, une source royale anonyme a déclaré que les Sussex appréciaient vraiment leur nouvelle vie en Californie et leur nouvelle maison. S'adressant à Vanity Fair, ils ont ajouté, disons simplement que même si les choses vont mieux entre Harry et son frère. Ce n'est pas ce que c'était, et je ne pense pas que quiconque soit prêt pour un Noël en famille confortable en ce moment. Des rapports au cours des deux dernières années ont également affirmé que la relation de Harry avec son frère le prince William avait été tendue. Lors de son entretien avec Oprah Winfrey en mars, Harry a semblé confirmer que c'était le cas. Il a déclaré que la relation était une relation des Spaces pour le moment, mais a réitéré son amour pour son frère et a déclaré que le temps guérit toute chose, espérons-le, Harry a ajouté, comme je l'ai déjà dit, j'aime William en morceaux. Il est mon frère. Nous avons vécu l'en fait ensemble. Nous avons une expérience commune, mais nous étions sur des chemins différents. L'auteur royal Robert Lassé, qui a écrit un livre sur la relation de Harry et William, a expliqué au Daily Mail comment la rupture pourrait nuire à la famille royale. L'auteur royal Robert Lassé, qui a écrit un livre sur la relation de Harry et William